Générique Dans un peu moins de deux semaines, Aline Romulus va débarquer sur nos écrans et j'ai trouvé bon de faire un dernier point de théorie pour savoir à quelle sauce nous allions être mangés ou plutôt fécondés. Dans un premier temps, repenchons-nous du côté du xénomorphe du film. Le xénomorphe Romulus donc a été brièvement aperçu dans la bonne annonce du film, ainsi que sur plusieurs images promotionnelles. Ces créatures proviennent du laboratoire Romulus sur la station Renaissance, où un groupe de jeunes arrive à bord du vaisseau Corbelan IV. La Wayland mène à des expériences illégales dans ce labo, et potentiellement dirigée par les androïdes sans inhibiteurs comportementaux, c'est-à-dire des grosses brutes. Aline Romulus se déroule en 2142, soit entre Alien et Aliens, Alien 1 et Alien 2, donc une forme de Rogue One à la version Alien peut-être. Et les origines complètes de cette nouvelle espèce de xénomorphe ne sont pas très établies. Peut-être une épave contenant des œufs d'Alien, ou le pathogène Black Goo a-t-elle été découverte par la compagnie et apportée au laboratoire pour des recherches, ce qui raccrocherait les wagons potentiellement avec Promoteus et Covenant, et pourquoi pas mon comique préféré de tous les comics Alien, Fire and Stone. J'en profite aussi pour vous rappeler que je serai présent au étoile cinéma de Béthune, les 14 et 16, pour animer le début de projection d'Alien Romulus. Il y aura beaucoup de monde, des cadeaux, un quiz, et puis Aline Romulus surtout à regarder. Donc si vous êtes à Béthune et que vous connaissez étoile cinéma à Béthune, foncez, chopez vos places, il n'y en aura pas pour tout le monde. Allez, je vous laisse regarder la fin de la vidéo. L'instant autopromotion étant terminé, on va continuer la vidéo, et on va parler du côté un peu physique de la bestiole, puisque dans chaque film Alien, il y a eu plusieurs variations de créatures, avec les guerriers, les drones, etc., même dans les jeux vidéo, avec les prétoriens. Et ici, ce serait intéressant de voir un petit peu comment ça se passe. Déjà, le Xenomorphe Romulus est un peu plus similaire au Big Chap, c'est-à-dire la créature originale du premier Alien, mais avec quelques modifications quand même. On voit dans un premier temps que cette bestiole a une tête toujours en dôme, avec un crâne humain bien plus visible, et avec les orbites qui apparaissent. Le Xenomorphe Romulus apparaît être aussi un peu plus charnu et dégouligne de bave. D'ailleurs, une statue promotionnelle est en display dans plusieurs cinémas pour la préparation de la sortie du film, et on peut observer ces détails-là, la bestiole est un peu plus trapue. Le Xenomorphe utilise toujours sa mâchoire interne pour mordre la tête de ses victimes, mais d'après ce qu'on en voit, il n'y a pas beaucoup de changements. Après, on aura la réponse après avoir vu le film. D'ailleurs, deux choses, je trouve ça assez croustillant que les nouveaux Xenomorphes d'Alien Romulus a l'air d'être des grosses bestioles bien baveuses comme dans Alien Résurrection, sachant que Ridley Scott semblait ne pas trop avoir apprécié cette idée à la base, qu'il trouvait que réduire l'Alien comme étant une bestiole qui bave et qui dégouline, c'était pas bon. Bref, après, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, j'ai envie de vous dire, donc tant mieux. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, vous l'avez vu sur la dernière photo de la vidéo, juste avant que j'apparaisse, il y a l'air d'avoir un Xenomorph avec le dôme quelque peu brûlé, quelque peu endommagé, une forme de grid, un peu comme à la manière de l'Alien vs Predator avec le grid Xenomorph. Réponse au niveau du film pour savoir comment il a eu ça, sachez que votre humble serviteur que je suis n'a toujours pas regardé les bandes annonces, donc je fais ça un petit peu à tâtons. Et j'ai pas envie de me faire spoiler, merci beaucoup. Allez, pour boucler la vidéo, on va parler un petit peu des coulisses. Fédé Alvarez a choisi d'utiliser un maximum d'effets pratiques et d'animatroniques pour donner vie au Xenomorph de Romulus, mais aussi au décor. Alors, j'ai pas réussi à retrouver la vidéo, mais il y a une vidéo où vous voyez un set entier plongé dans la brume avec des éclairages qui donnent un petit peu l'impression d'une salle de vie dans une station spatiale. Et ça, c'est 100% effet réel. Donc, ça a l'air d'être plutôt appréciable. Il y aura un minimum de fond vert, voire même peut-être pas de fond vert. Il a aussi engagé la plupart de l'équipe de Stan Winston d'Aliens. Et, bon, on sait que Giger n'a pas été impliqué, de toute façon, dans ce film, parce qu'il est mort. Mais, eh bien, Alvarez a arrêté... Enfin, il semble avoir décidé de coller au concept des trois premiers films, et on arrive des quatre premiers, ce qui est plutôt appréciable, tout en piochant aussi un petit peu, apparemment, dans les univers étendus comme Alien Isolation. Donc, je vous dirai, à aujourd'hui, le 4 août 2024, midi 47, moi, j'ai une petite hype, quand même. Et vous ? Donc, oui, un petit début de hype, quand même. Mais, méfiance, méfiance, car il y a 10 ans, en 2014, nous avions tous été saucés comme des côtes de bœuf, eh bien, par la bande-annonce de Star Wars 7, avec cette 50 secondes full furieuses, avec les X-Wings qui passaient en rase-motte, on se disait, putain, ça va être trop bien, c'est le renouveau de Star Wars. Au final, ce n'était pas le renouveau de Star Wars, c'était plutôt son enterrement, précédé d'une mort brutale par une balle dans la nuque. Donc, méfiance, quand même, mais je ne peux pas m'empêcher d'être hypé un petit peu, mais avec une dose de méfiance, on reste humain, après tout. Je ne sais pas si vous, c'est pareil, si vous êtes saucés un petit peu, à voir, dites-moi dans les commentaires. Et je vous rappelle, encore une fois, le petit instant promotion, mais qu'il y aura, alors, il me semble que c'est soit le 10, soit le 11, une soirée jeux vidéo alien au bar culturel Nautilus à Béthune, et toujours dans cette bonne vieille ville de Béthune, eh bien, au cinéma, étoile cinéma de Béthune, et je dis Béthune beaucoup de fois, ça vient n'importe quoi, cette vidéo, il y aura le 14 août et le 16 août, le 14 en VF et le 16 en VO STFR, pour ceux qui mangent du foie gras, eh bien, j'animerai l'avant-séance de Alien Romulus en public. Donc, il y aura des jeux, des petits trucs sympas qui se passeront, il y aura des lots, et puis il y aura des gens cools dans la salle, il y aura notamment Obsidian Dreams, c'est la personne qui va faire la musique et le générique du générique, que vous allez voir passer juste après mon intervention. Et puis, il y aura Moukse Lépineuse, qui est une dessinatrice de talent, qui nous avait envoyé des dessins en début d'année, et qui va mettre à gagner un de ses dessins pour la soirée du 16. Donc, voilà que vous venez le voir en VF ou en VO STFR, venez nombreux, on va passer un bon moment, ce sera l'occasion de se rencontrer, de discuter, et d'échanger quelques blagues graveleuses, et de frissonner tous ensemble face à Alien Romulus. Mes petits calamars, je vous dis à très vite, et puis, si vous êtes en vacances, profitez de vos vacances, si ce n'est pas le cas, eh bien, prenez soin de vous. Bise. – Sous-titrage FR –